Bonjour à tous, ici Victor Benadorette, en direct de chez Ruby Mardi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux concepts en gemmologie que je trouve assez pertinents, c'est la différence entre la dureté et la solidité. Vous allez voir, c'est des choses assez différentes. Avant de commencer aujourd'hui, je voulais vous parler, en fait, simplement vous introduire, chez Ruby Mardi, on n'est pas simplement une galerie de bijoux et un atelier de création de bijoux sur mesure, mais on est aussi fleuriste et toutes les semaines, on a un arrivage de fleurs. Je ne sais pas si vous la voyez bien à cause de la mise au point, mais cette semaine, on a de très belles scabiosias roses. Donc voilà, je vais vous glisser un petit mot de fleuriste avant de commencer. Sachez qu'on a toutes les semaines fleurs fraîches et fleurs séchées. La parenthèse est ferme. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de ces deux concepts en gemmologie qui sont la dureté et la solidité, et on va commencer par la dureté. La dureté, en fait, c'est la capacité de votre pierre à résister aux rayures et aux aigrisures. Les aigrisures, en fait, c'est un phénomène qui, quand vous portez votre pierre, un bijou pendant de très longues années, 10, 15, 30, 40 ans, les facettes vont avoir tendance à s'effacer. C'est comme si vous polissiez tout doucement la pierre. Le problème quand vous avez les facettes qui disparaissent, c'est que la pierre a tendance à s'arrondir, on ne voit plus très bien les facettes, et la brillance, l'éclat de lumière sur la pierre a tendance à se faire un peu flou et un peu moins marqué. Donc, c'est un peu le signe de la fin de vie de votre pierre. Soit la pierre est assez grosse et on peut aller voir un lapidaire pour qu'il puisse la refacéter, et vous allez retrouver les facettes. Soit la pierre est trop petite et, malheureusement, c'est un peu la fin de la vie de votre pierre. Donc, ça, c'est pour déterminer la dureté des pierres. Il y a ce qu'on appelle l'échelle de Mauss qui classifie les pierres en fonction de leur dureté. La pierre qui est la plus dure que vous allez trouver dans la nature, c'est le diamant. En dessous, vous avez les corindons, donc saphir, rubis, et puis vous allez trouver les topazes, les croix, etc. Pour vous juste donner un petit topo sur le diamant, pourquoi c'est une pierre qui est assez intéressante, c'est que si, par exemple, le saphir, c'est un peu plus dur qu'une topaz, vous n'allez pas vous mettre beaucoup plus de force pour rayer un saphir qu'une topaz, un diamant, c'est très nettement supérieur en termes de dureté qu'un saphir. Donc, ce qui fait que le diamant se détache complètement des autres pierres en termes de dureté, et c'est une pierre qui est assez exceptionnelle. L'avantage d'une pierre qui est très dure, c'est qu'à travers les années, les générations, vous retrouvez un diamant, il n'y a aucune aigrisure, le diamant est parfaitement facetté, comme s'il était tout neuf. Alors qu'un saphir, une émeraude, un rubis, avec le temps, ils risquent de perdre un peu ses facettes. Mais comme on a vu à l'instant, on peut le récupérer en allant voir un lapidaire. Donc, ça c'est sur l'échelle de Mauss, et c'est la dureté. L'autre point qui est intéressant, c'est la solidité. La solidité, c'est la résistance au choc, donc c'est une chose qui est complètement différente. La force d'une pierre, la solidité d'une pierre, ça va être surtout sa capacité à absorber le choc. Le diamant, si c'est une pierre qui est très dure, comme on vient de le voir, c'est pas forcément la pierre qui est la plus solide. C'est un peu à voir avec sa structure cristalline. En gemmologie, vous avez cette structure cristalline, et celle du diamant, c'est ce qu'on appelle une structure cubique. Ça veut dire que les atomes, en fait, ils sont agencés en cubes, entre eux, et ce qui fait que c'est un maillage atomique qui est très fort. C'est-à-dire que si vous voulez rayer la pierre, c'est comme si vous voulez retirer un atome du cube, et c'est très difficile, parce qu'ils sont très bien soudés ensemble. Alors, à l'inverse, le système cubique est particulièrement dans les diamants, ils ont un point de faiblesse si vous donnez un choc exactement au milieu des atomes. Je vulgarise évidemment, mais ça, ça s'appelle un plan de clivage. Plan de clivage, c'est si vous mettez un gros choc sur le plan de clivage, donc exactement entre les atomes, vous ouvrez la pierre d'une manière absolument parfaite et relativement facile. À condition que vous mettez un gros coup de marteau, extrêmement bien placé, avec un outil spécialisé. Mais le diamant peut s'ouvrir d'une manière assez parfaite, donc dans quatre plans de clivage. Ça, c'est un peu la signature du diamant. C'est une pierre qui est très très dure, vous allez pouvoir être très difficile à rayer, mais il est possible de la casser à cause des plans de clivage. Donc le choc, en fait, passe très bien dans la pierre, et ce qui fait qu'elle s'ouvre en deux. Pour vous donner une métaphore, c'est comme la dureté, ça serait comme si vous vouliez déchirer une feuille en tirant dessus, en tirant dans les deux côtés, c'est extrêmement dur. Mais si vous voulez tester la solidité de la pierre, c'était comme si vous déchiriez une feuille dans un sens, et justement le choc pourrait faire en sorte que la pierre se sépare en deux. Voilà, une petite métaphore par rapport aux feuilles de papier. Le meilleur contre-exemple pour le diamant, je pense que c'est le jade, qui est une pierre en fait qui n'est pas forcément très dure, vous pouvez facilement la graver et puis avoir des motifs, mais c'est une pierre qui est très solide, c'est-à-dire qu'elle résiste très bien au choc. La structure cristalline du jade est assez différente du diamant, mais on appelle ça, on l'est dit, fibreuse, c'est-à-dire que tous les atomes et les cristaux, d'une manière atomique, à l'intérieur du jade, en fait, sont emmêlés les uns les autres, et ce qui fait que quand il y a un choc, en fait, ça ne traverse pas la pierre et c'est bloqué dès le début de la pierre, en fait. À l'inverse du diamant, quand vous mettez un choc, il traverse toute la pierre et il risque d'ouvrir la pierre en deux. Si le choc dépasse un peu la ligne de plan de clivage, ça risque de faire tout un choc à l'intérieur de la structure, à l'intérieur du diamant, et là, il est très mal réparti, ça peut faire exploser votre diamant. Alors, aujourd'hui, quand on taille les diamants, il y a des machines 3D qui permettent de faire des scans et de voir exactement la pierre, et puis aujourd'hui, on découpe les pierres au laser pour ce type d'opération, mais il fut un temps, ça se faisait à l'œil, et il fallait vraiment que le lapidaire prenne son temps, observe les plans de clivage à l'œil nu, et donne un coup de marteau assez fatidique pour ouvrir la pierre en deux, et savoir quel diamant vous allez pouvoir tailler à l'intérieur de la pierre. Donc c'était beaucoup, beaucoup plus risqué à l'époque. Donc voilà, un petit... Voilà pour l'anecdote. Voilà pour aujourd'hui. Donc c'était la différence entre dureté et solidité. Donc c'est, je pense, intéressant à savoir quand vous considérez l'achat d'une pierre précieuse. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, souscrire à la chaîne, en parler autour de vous, venir nous voir... Voilà... Venir nous voir et profiter des bijoux et des fleurs, on serait toujours ravis de vous accueillir. Ici Victor de Ruby Mardi, et n'hésitez pas à nous appeler pour toutes questions. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...